1, 2, 1, 2. Hey, 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 hey ! C'est Max Cochemasseur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour voir 9 faits époustouflants sur la nourriture, donc c'est des faits qui sont très peu connus par le grand public, donc je vais te l'expliquer avec des mots simples. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Max Cochemasseur, donc je suis expert minceur en ligne et j'aide chaque jour une centaine de personnes à perdre du poids, grâce à des conseils personnalisés et à des échanges quotidiens. Donc je donne à mes coachés des menus simples à réaliser et rapides, qui sont non seulement bon, avec du goût, mais aussi excellent pour la santé. Donc je vais te mettre une petite photo, pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc revenons-en maintenant à quelques faits époustouflants, que je vais t'expliquer, et tu me mettras en commentaire, si tu as appris quelque chose et lequel ou lesquels tu savais déjà. Tout d'abord, nous allons voir ensemble l'eau chocolat blanc, et sache que le chocolat blanc, bah en fait c'est pas du chocolat, donc ne te laisse pas tromper par ce nom, le chocolat blanc malheureusement ne contient absolument pas de chocolat, en fait c'est juste un mélange de sucre, de lait, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Maintenant nous allons voir le deuxième fait, est-ce que tu savais que la noix de muscade est un hallucinogène ? Alors si tu prends beaucoup de noix de muscade, elle agira comme un psychédélique, car elle contient un composé naturel appelé myristicine. Si tu l'absorbe en grande quantité, elle peut avoir un effet psychédélique. Donc je ne te le conseille vraiment pas, je sais qu'il y a des petits malins qui vont essayer de le faire. Alors, fait numéro 3, est-ce que tu savais qu'il n'y a aucune différence entre la cire à la surface des bonbons aux fruits et celle des voitures ? Et oui, tu sais, cet effet un peu lustré des bonbons aux fruits, bah provient de la cire de palme du Brésil, qui est en fait le même type de cire que celle utilisée pour les voitures. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Quatrième fait assez hallucinant, c'est que le ketchup était utilisé avant comme médicament. Et dès les années 1800, les gens croyaient que la tomate avait une valeur médicinale. Les médecins de l'époque prétendaient que le ketchup pouvait traiter la diarrhée et l'indigestion. C'est pourquoi il était autrefois utilisé sous forme de pilule. Cinquième fait assez hallucinant, c'est que les biscuits, les biscuits apéritifs sont plus nocifs pour les dents que le sucre. Et oui, je ne sais pas si tu le savais, mais l'acidité est la plus grande cause de caries dentaires, pas le sucre. Les biscuits ont tendance à coller aux dents et à devenir un foyer à bactéries. Donc c'est pour ça que dès que tu manges des biscuits apéro, pense surtout à boire de l'eau juste après et au mieux te laver les dents. Sixième fait hallucinant, c'est que la musique forte fait boire plus de vin ou en tout cas plus d'alcool dans un lieu public. Des études ont montré que le volume de la musique peut changer les habitudes de consommation des gens. La musique forte semble faire boire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais si tu es dans un lieu où la musique est forte, tu vas sans doute boire plus vite et de plus grande quantité d'alcool notamment. Donc ne te fais pas avoir si tu es dans un endroit où la musique est assez forte. Essaye d'être conscient de ça et de réduire un petit peu ta consommation. Septième fait hallucinant, c'est que la date d'expiration de l'an aux bouteilles n'a rien à voir avec l'eau. Et oui, parce qu'il faut savoir, c'est que l'eau n'expire pas, mais les bouteilles par contre, oui. Avec le temps, les bouteilles en plastique laissent échapper des particules chimiques dans l'eau, bien que cela ne rende pas l'eau nocive, mais cela en réduit la fraîcheur. C'est pour ça qu'il y a toujours des dates qui sont indiquées sur les bouchons des bouteilles. Mais sache que l'eau en elle-même n'expire jamais. Et là, petit fait hallucinant qui va en dégoûter plus d'un, c'est que le miel est en fait le vomi des abeilles. Et oui, lorsque les abeilles récoltent le nectar, elles le prennent et elles le gardent dans leur estomac. Une fois de retour dans la ruche, le nectar est expulsé dans la ruche. Donc en quelque sorte, le miel est en fait le vomi des abeilles. Neuvième fait hallucinant, c'est que les boissons sucrées peuvent être une cause de démence. Des études ont montré que les personnes qui boivent une ou plusieurs boissons sucrées artificielles par jour, sont trois fois plus susceptibles de développer une démence que les autres. Donc, bien sûr pour ta santé, essaye d'éviter au maximum les boissons sucrées et aussi les eaux aromatisées, elles contiennent bien souvent beaucoup de sucre ou d'édulcorant. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel est le fait hallucinant que tu connaissais déjà. Moi, je vais retourner tout simplement travailler avec mes coachés car j'ai un défi à réaliser avec eux. Tu sais, moi je fais du coaching et mon défi, c'est de leur faire perdre 10 kilos en un mois. Alors, dans la majorité des cas, dans 85% des cas, on y arrive. Et si jamais on n'y arrive pas, tout simplement, je rembourse le double, c'est-à-dire le double de ce qu'ont dépassé mes coachés. Et pour moi, c'est important car je me dois et je vais le devoir de faire réussir les gens. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas surtout à faire un tour sur mon site Fatata Coaching parce que j'offre un cadeau à toutes les personnes qui visitent le site. Ça va être le livre « Mes 50 meilleurs conseils minceurs ». N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !